Alors, ETS, c'est un centre de création, de génie, d'amener des idées qui vont être des idées qu'on va pouvoir amener pour le reste du monde. L'augmentation de nouveaux programmes démontre clairement que l'ETS répond à un besoin. L'ETS a répondu aux besoins de l'industrie. L'ETS a écouté l'industrie. Nous, on croit vraiment à investir pour le futur. On a d'ailleurs très, très à cœur le développement du talent. On a besoin des gens innovateurs comme des étudiants de l'ETS et des chercheurs pour faire avancer ces technologies-là. Le génie doit se réinventer. L'ETS est un acteur important dans le développement d'une nouvelle vision de comment on participe à l'avancement de notre société. Si vous voulez encourager le Québec, si vous voulez encourager l'entrepreneuriat, l'ETS est au centre de toutes ces innovations. On voit ici que les gens concrétisent rapidement les dons en activités qui vont être bonnes pour la société d'aujourd'hui, pas juste pour l'ETS, mais aussi pour l'ensemble de la société autour de l'ETS. La campagne majeure de financement, elle contribue à ces étudiants-là. Elle contribue au programme, au programme en génie, mais elle contribue aussi à développer leurs propres compagnies. Et en développant des nouvelles compagnies, de nouveaux créneaux, des nouveaux services, le Québec est capable de bien se placer sur l'échiquier mondial. Simplement dit, je dirais que donner à l'ETS, c'est contribuer au développement de notre talent, et donc de contribuer à l'avenir de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada